Shalom Lachem, vous êtes dans Accour d'Hébreu, le Lab. Bienvenue dans mon laboratoire de l'hébreu. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'année, du temps qui passe. C'est votre anniversaire ? Ça tombe bien. Alors, sachez qu'en Israël, il y a deux calendriers qui coexistent. Le calendrier grégorien et le calendrier hébraïque. L'un pour l'usage civil, l'autre pour les fêtes juives, notamment, qui sont jours fériés en Israël. Les mois hébraïques prennent leur origine dans une autre langue sémitique, l'acadien. Je vous laisse les trouver sur Internet, c'est pas compliqué. Ça commence par Tichri et ça a fini par Elul. On va voir ensemble les mois grégoriens. Pas besoin de les traduire, vous allez les comprendre. Januar, februar, mars, april, maille, uni, yuli, auguste, september, october, november, décembre. Fastoche ! Allez, des phrases types, un peu de vocabulaire. Euh, je vous donne ça, vous le méritez. Je vous souhaite bonne année. Chana, c'est féminin. Mais au pluriel, ça donne chanim. Encore une irrégularité. Ani no seale Israël, tamid be chodesh august. Chodesh veut dire un mois. Ça vient de chadash, qui veut dire nouveau. Ani no seale Israël, tamid be chodesh august. Je voyage en Israël toujours au mois d'août. Ani tas bachnaim be yuli. Je voyage le 2 juillet. Ha ben chéli gadel yom ha reyom. Mon fils grandit de jour en jour. Yom qui veut dire un jour, évidemment. Et des jours, ça se dit yamim. Et attention, le verbe ligdol qui veut dire grandir, se conjugue au présent. Ani gadel et pas ani godel. Et mol hayali pancher. Hier, j'ai eu une crevaison. Et mol qui veut dire hier. Shilchom nifgachti ita. Avant hier, je l'ai vu. Je l'ai rencontré. Shilchom, ça vient de chaloche, 3. Shilchom avant hier. Et mol hier, Shilchom avant hier. Mahar zé yom ha oulede tchéli. Demain, c'est mon anniversaire. Mahar, demain. Mahar taim ani over et tamifran. Après demain, je passe mon examen. Mahar, demain. Mahar taim, après demain. Emesh, naam hanasi neum noaz. Hier soir, le président a tenu un discours puissant. Parce que c'est notre projet ! Donc, Emesh, c'est hier soir. On ne l'utilisera qu'au journal de 20h ou dans le journal, par écrit. Une croissance dans les ventes comparée à l'année dernière. Alors, l'année dernière, on dit Eshtakad. Bon, évidemment, à l'oral, on dira Bachana Shehavra. Mais à l'écrit, dans le journal, etc., vous verrez Eshtakad. Maintenant, comment dit-on ? Cela fait deux ans que je ne l'ai pas vu. Kvar, ça veut dire déjà, mais ça veut dire aussi ça fait. Alors, maintenant, comment on dit depuis ? Eh bien, on dit, par exemple, Ani oved, mi zé, chotchaïm ou zé, chotchaïm. Je travaille depuis deux mois. Chotchaïm, c'est deux mois. Et chodachim, c'est des mois. Alors, maintenant, comment dit-on ? Dans deux jours, nous connaîtrons le nom du vainqueur. Be'od yomaïm, neda et hachem shelamen atseach. Donc, be'od yomaïm, dans deux jours. Vous remarquerez que deux jours se dit yomaïm. Yom, un jour. Yomaïm, deux jours. Shlochaïmim, trois jours. Chodesh, echad, un mois. Deux mois se dit chotchaïm. Et trois mois se dit shlocha chodachim. Maintenant, comment dit-on jamais ? Réponse dans cet exemple. Afpaham, lonagati benachash. Je n'ai jamais touché un serpent. Afpaham, lonagati benachash. Afpaham veut dire aucune fois, autrement dit jamais. Autre phrase type. Houba, bachavua haba. Il vient la semaine prochaine. Donc, la semaine qui vient, en hébreu, veut dire donc la semaine prochaine. Bachavua haba. La semaine qui vient. Houba, bachavua haba. Il vient la semaine qui vient. Hou tamid mit l'abèche. Torh, chamesh, dakot. Il s'habille toujours en cinq minutes. Alors là, c'est intéressant. Tamid qui veut dire toujours. Hou tamid mit l'abèche. Il s'habille toujours. Torh, torh. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est en, en, en cinq minutes. Torh, chamesh, dakot. En l'espace de cinq minutes. Retenez bien ce, torh. Lif amim him mevakeret etsel hasavta sheila. De temps en temps, parfois, elle visite sa grand-mère. Par am, ça veut dire une fois. Lif amim, c'est une expression qui veut dire parfois. Parfois, elle rend visite à sa grand-mère. Hem tsofim ba télévisia leitim krowot. Il regarde la télévision souvent. Leitim krowot veut dire souvent. Donc, on a lif amim qui veut dire parfois. Et leitim krowot qui veut dire souvent. Hem dibru bemecher kolashi ur. Ils ont parlé pendant tout le cours. J'espère que ce n'est pas votre cas. Car vous devriez maintenant revoir la vidéo dès le début. Attention, retour rapide. Pour prolonger ou retrouver cette leçon par écrit, vous pouvez télécharger la fiche PDF du site hebreu.org dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker ou à partager. Pour revoir l'intégralité des vidéos de Hacourt des Breux, rendez-vous sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable grâce à l'application Beivrite. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada